...etait au Sud Kivu, Lwabandjilo Singabo, a fixé l'opinion. D'abord sur l'objet de la mission effectuée à Minemboe par la délégation conduite par le ministre de la Défense Nationale. L'objet de leur mission, c'était une caravane pour la paix. C'est une mission qui a été décidée par le gouvernement central. Pour nous-mêmes, nous étions associés à cette mission. Indépendamment de ça, le problème de l'installation du bourgoumestre de Minemboe, qui a toujours été évoqué, a été soulevé. Et donc, l'occasion faisant le larron, me trouvant sur place, moi qui suis l'autorité compétente, j'ai procédé à l'installation officielle du bourgoumestre de Minemboe. Je dois souligner que le bourgoumestre de Minemboe n'est pas allé là-bas à cette occasion-là. Il y est depuis très longtemps. Cette entité créée en juin 2013 par un décret du premier ministre honoraire Auguste Matata Pugnoe, est bien délimité et n'est pas à confondre avec l'ancien territoire de Minemboe, créé à l'époque de la rébellion du RCD. C'est dans ce cadre que le 28 novembre 2018, son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mouma Sakani, désignera et affectera le bourgoumestre et son adjoint pour la seule commune de Minemboe. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité a terminé par lancer un appel au calme, en invitant la population du Sud Kivu à ne pas se laisser manipuler par des personnes de mauvaise foi. Je ne vois pas c'est que le chef d'état-major général de forces armées et tous ces généraux qui étaient là, dans le cadre de la caravane, la paix, pouvaient avoir affaire avec l'installation d'un bourgoumestre de commune. Le ministre Elouabandji a par ailleurs souligné que le décret de Matata Pugno, qui conférait le statis à un certain nombre d'agglomérations dans la province du Sud Kivu, avait créé à côté de Minemboe 14 autres communes rurales.